Sous-titrage Société Radio-Canada Il est avec nous ce soir pour s'expliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors qu'il en a été sorti, moi, je ne le pense pas. Moi, très franche, M. Péillon, je n'ai pas compris. J'ai trouvé que ça manquait de courage. Je me suis dit, tiens, M. Péillon se déballonne. J'ai très, très bien compris. J'ai très bien compris. Je n'ai pas ce que je voulais dire. J'ai très bien compris, un, que c'était un traquenard. Ça s'appelle un traquenard. Dire, je suis invité, je viens. Vous me dites comment s'organise l'émission. D'accord. Et puis, pendant que l'émission a commencé, je ne viens pas et je fais un communiqué. Ça, ça s'appelle un traquenard. Deuxièmement, une rechute. Parce que vous avez demandé la tête d'Arlette Chabot. Je n'ai pas une passion pour Arlette Chabot. Mais la tête d'Arlette Chabot et d'un certain nombre de gens autour d'elle, au-dessus d'elle, au-dessous d'elle, ça, c'est le congrès de Valence. Il faut que les têtes tombent. C'est une espèce de résurgence. Bon, vous avez des précédents. Et puis, troisième chose, et surtout, l'idée selon laquelle le service public, ça devrait être une espèce de réserve d'Indiens, en dehors des débats qui existent réellement dans la vie politique au moment où on parle. Ils sont bons, ils sont mauvais. Et la question de savoir si on débat avec le Front National, question qui se posait déjà il y a 25 ans, j'en sais quelque chose, puisqu'il y avait eu quelque chose de beaucoup plus brutal encore quand on avait invité Jean-Marie Le Pen à l'heure de vérité pour la première fois. Eh bien, le fait de se dire on ne peut pas débattre, eh bien, ce qu'on a vu, c'est que quand on ne débattait pas avec Le Pen, il montait, et que quand on a débattu, il baissait. Mais quand vous jouez un match, il faut le jouer. Moi, je ne joue pas. Il ne faut pas que le match soit truqué. Moi, j'ai débattu. Qu'est-ce qu'il avait truqué ? Je viens de vous le dire. Mais vous connaissez la règle avant. Qu'est-ce qu'il avait truqué ? Non, je vais vous le dire, parce que je n'ai pas pu finir sur les faits même et ces inexactitudes qui viennent d'être colportées. Le mois précédent, vous ouvrez... Non. Vous qui êtes un philosophe et qui avez beaucoup parlé de la République, vous utilisez, pour vous faire entendre dans cette circonstance, le mensonge, je viens, puis je ne viens pas, et la dissimulation. C'est absolument incroyable de constater cela. Le mensonge et la dissimulation dans le débat public ne peuvent pas avoir leur place. Rien ne justifie qu'on utilise le mensonge pour se faire entendre. Rien. Et puis quelque chose encore pire. Parce que si c'est quelque chose que vous, vous commencez à utiliser, tout le monde peut l'utiliser. Je viens exactement vous dire la vérité. Et je voudrais conclure là-dessus. On va se retrouver, il y a la pluie dans un instant. Non, mais on se retrouve, on a du temps et Joseph va intervenir. Il faut dire toute la vérité. La vérité... Juste un mot. Juste un mot, parce qu'en fait, quand j'entends là maintenant ce qui se passe et la réaction de mes confrères néanmoins amis, là j'ai l'impression que pour l'instant, c'est vous qui tombez dans un traquenard. Pourquoi ? Bah parce que, évidemment, nous sommes tous journalistes, donc évidemment tous solidaires dans des chabours. C'est pas le temps que journaliste, c'est ça ! Non, ça va de soi ! Non, mais si, mais ça va de soi ! Mais quand on lit ça, ça va de soi ! Mais Joseph, c'est elle qui veut dire que ça va de soi ! Non, mais ça va de soi ! Et si, bien sûr, ça va de soi ! Trouvez un argument de meilleure qualité que le corporatisme ! D'abord, c'est un premier élément, c'est comme ça que c'est perçu, c'est un premier élément. Le deuxième élément, le deuxième élément qui me frappe, le deuxième élément qui me frappe quand même. Bah non, c'est pas triste, c'est la vérité. C'est pour ça, justement, que vous réagissez comme ça. Le deuxième élément, le deuxième élément qui est quand même important, c'est que, bien sûr, que ce débat, dès le début, est un débat qui a été un débat pipé, quoi qu'il soit. Même si Vincent Péillon y avait participé ou pas, M. Vincent Péillon avait participé en tant que vedette américaine à la fin. En tant que vedette américaine à la fin, ce qui s'est passé, quand on voit la manière dont a été présenté M. Besson, ce portrait absolument indigne, n'est-ce pas ? Qui était de l'ordre de la psychologie vague, alors qu'on cherchait à faire de la politique. M. Besson, non, il n'a pas trahi, il a basculé, dit-on, dans le portrait de France Télévisions. Voilà, c'est tout, on va se retrouver. Nous sommes dans le meilleur des mondes, c'est oui, oui, au pays de la politique. Je vais confirmer le lendemain. Attendez, on ne fait pas la bataille de Vagran. Si, parce que, écoutez, je suis... Il y en a qui ont le droit de mentir et les autres, en face, doivent couler devant les puissances médiatiques. Et qui a le droit de mentir ? Vous, tout le temps, en permanence, et d'organiser les débats, et de choisir vos invités, et de leur vider sur la question. Donnez-moi un exemple, le vous était qui ? En l'occurrence, dans la réparation de l'émission, on ne me dit pas, quand on demande d'accord, qui il y aura. On ne dit pas, comme ce qu'on fait venir Martine Aubry, sur des sujets qui sont sociaux, qu'on va consacrer la moitié du temps à l'identité nationale, avec une photo de jeune fille portant la burqa pendant toute la soirée. Il y a des procédés en France qui doivent cesser. On va avoir M. Sarkozy, trois heures sur TF1, on est en période électorale qui commence. On avait ça hier, c'est inscrit dans une stratégie de communication politique, et je dis... On sait qu'il y a un grand manier qui dirige tout ça. Je dis qu'en l'occurrence, oui, et d'ailleurs, pour votre profession, j'indique... Non, mais il ne faut pas tomber dans une dérive, la République n'est pas... Il ne faut pas faire non plus de la paranoïa. Mais c'est pas la paranoïa. Sur un point précis, on ne peut pas à la fois se plaindre de ce que le débat ne se déroule pas dans des conditions satisfaisantes, et alors qu'on dispose d'un temps de parole équivalent en... Ben oui, c'est un temps de parole équivalent. Non. Le deuxième plateau, je l'ai fait dix fois. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Non, non, ça n'a rien à voir, d'accord. Non, 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 c'est différent. Quand on a un temps de parole, ne pas l'utiliser. On ne peut pas la voir. Bien sûr, quand tous les téléspectateurs seront partis. Mais ça n'est pas vrai. Bien sûr, quand tous les téléspectateurs seront partis. Vous mettez une passion curieuse, là, et j'aimerais la voir. Oui, parce que j'aime pas... Je me parlais, tout le monde parle, là, c'est la cacophonie. C'est qu'il y a un grand malaise dans la rédaction et qu'il y a quand même des journalistes qui nous parlent. Il y a même des journalistes qui ont pris position hier pour demander de la chaîne publique l'annulation de ce débat qui déshonorait leur profession. Et que nous, nous avons été... Dis-t-il, oui, mais enfin, ce sont des journalistes. Et c'est une juste CGT. Que les uns... Et alors ? Je veux dire, c'est pas la première fois qu'il y a pas une déposition comme ça. Vous pouvez pas traiter les gens comme ça, M. Alain Duhamel. Je vous le dis gentiment parce qu'il y a un moment, au moins, je n'ai plus... Franchement... Non, mais vous m'intilidiez pas, vous savez. Je ne cherche pas à m'intilidier. C'est pas la peine de prendre un grand air pour me parler. Parlez-moi comme vous le faites d'ordinaire. Eh bien, je vous dis... C'est-à-dire courtoisement, en écoutant et en laissant répondre. Chacun son tour. Ne déconsidérez pas des journalistes parce qu'ils sont syndicalistes. C'est pas bon en vénement par-ci. Qu'est-ce qui fait ça ? Ce mépris, c'est une vie, c'est une CGT. C'est uniquement pour dire qu'ils ont des opinions, comme nous. Vous aussi. Eh bien, c'est ce que je dis, comme nous. Vous aussi, vous avez plus que des opinions. Vous avez le droit de penser que ce débat est indigne. Vous avez le droit de dire que le service public n'a pas à l'organiser. Vous avez le droit de critiquer tous les gens qui organisent ce type de débat. En tant que responsable public, vous n'avez pas le droit, mais vraiment, je le dis avec la plus absolue sincérité, le droit de dissimuler vos intentions, puis de mentir pour provoquer une situation. Ça, dans le débat public, ça n'est pas admissible. On ne peut pas vivre ensemble le débat public comme ça. Un débat philosophique, ça s'appelle le dévoilement. Eh bien, si tous les responsables politiques se sentent autorisés à camoufler leur pensée, à dire l'inverse de ce qu'ils pensent pour provoquer la faute de leurs concurrents, je peux vous dire que le débat public deviendra incompréhensible. Et j'aimerais juste, pour terminer, que vous dissociez dans votre propos ce qui est votre attitude, qui à mon avis me paraît très contestable, de votre jugement sur le débat, parce que ça, effectivement, ça peut être discuté. Ce sont deux choses différentes. Il faut que vous assumiez votre responsabilité. Merci. 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 Merci.